Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui c'est un jour de vidéos littéraires, mais de vidéos littéraires absolument ludiques et presque régressives j'ai envie de dire. On arrive dans les contes pour enfants, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de contes, de fantaisies et de sirènes bien entendu. Et je me suis dit qu'en cette période, un peu de divertissement va nous faire le plus grand bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce magnifique ouvrage que j'ai dévoré pendant les vacances qui s'appelle La fille du phare, qui est écrit par Annette Sharp et qui est sorti aux éditions de l'école des loisirs dans la collection Medium, je crois que ça s'appelle, qui est en fait la collection École des loisirs pour ados, je dirais à partir de 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc de quoi ça nous parle ? Déjà, gros coup de cœur, la couverture, rien que ça me l'a fait acheter. J'avoue que je n'ai pas cherché plus loin, la couverture est magnifique, les dessins sont absolument adorables. Et il faut savoir que c'est l'autrice Anna Sharp qui a elle-même fait les illustrations, puisqu'il y a quelques illustrations qui ponctuent le roman. On est dans un roman, c'est un gros roman qui fait quelque chose comme 168 pages, 170 pages. Donc c'est plutôt un gros roman, c'est un petit pavé mais qui se lit très bien. Évidemment, c'est écrit assez gros et ça reste un livre pour adolescents, donc l'écriture se lit très bien. Qu'est-ce que je peux te dire ? Donc que l'autrice est née aux Pays-Bas et qu'elle a fait une école, une formation d'art visuel, ce qui explique pourquoi c'est elle-même qui a illustré son roman, c'est son premier roman. Et qu'est-ce que je peux te dire pour ne pas trop te dévoiler l'histoire, le résumé du livre ? C'est un roman, un conte, on est presque dans un conte ou la légende, qui se passe, qui débute une nuit de tempête où malheureusement le phare ne s'est pas allumé et ça cause un naufrage. Et très vite, le gardien de phare qui vit seul avec sa fille ayant perdu sa femme et donc la petite ayant perdu sa mère, vit avec son père et s'occupe du phare, sont très vite accusés de ne pas avoir fait leur travail comme il faut. Et la sanction va tomber sans attendre. Suspectée de maltraitance, la petite va être éloignée de son père et la petite va être envoyée dans ce qu'ils appellent la maison noire, un espèce de manoir un peu hanté, un peu manoir lugubre, source de tous les fantasmes et de toutes les rumeurs de la ville, du village, où il se murmure qu'il y aurait une bête féroce enfermée dans ce manoir qu'on entend des cris, des bruits de bêtes sauvages. C'est le théâtre de tous les mystères, tous les fantastiques si on peut dire et toutes les rumeurs. Évidemment, on va suivre les aventures de cette petite fille loupiote dans ce manoir où elle a été envoyée pour faire des travaux de servitude finalement pour réparer les dommages causés au bateau ayant fait naufrage, les dommages qu'elle et son père ont causés. Évidemment, on se rend vite compte que ça va être la source de nombreuses péripéties sur lesquelles je ne peux pas trop t'en dire pour ne pas te spoiler et te révéler tout le contenu du livre puisque c'est ça qui était intéressant et qui est captivant dans ce livre, c'est de suivre les péripéties que va vivre loupiote, cette petite fille. Il faut bien comprendre qu'on est dans un conte fantastique là encore où le réel côtoie le surnaturel de façon justement la plus naturelle au monde. Et je ne vais pas te spoiler le contenu du livre, mais je te dirais quand même que c'est une histoire qui tourne autour des sirènes, des pirates, des monstres de foire aussi, des cirques itinérants avec des monstres de foire. Évidemment, un gardien de phare, des tempêtes, des légendes et tout ce que tu veux. Et ce manoir lugubre, ce manoir... Il y a vraiment toute une ambiance assez ténébreuse, mais dans le sens où tu vois ces paysages couverts de brume, couverts de brouillard, avec du jour qui se lève peu ou vraiment une ambiance fantomatique comme ça. J'ai trouvé que dans l'écriture et dans l'ambiance qui sont dégagées, alors évidemment c'est pour enfants et on n'est pas du tout dans le même drame en profondeur, mais il y a une ambiance très à la janère. J'ai trouvé qu'on est vraiment dans ce type d'ambiance là, dans ce presque surnaturel, voilà, à la croisée des chemins. Et évidemment, ce qu'il faut voir derrière toute cette ambiance fantastique et presque surnaturelle, c'est que c'est un roman en fait qui va explorer toute la question des apparences, des rumeurs, des relations humaines, la découverte de soi et des autres au-delà justement de ce qu'on a entendu, des ondites, des rumeurs, se forger soi-même, sa propre avis sur les gens, aller au-delà des apparences, au-delà du monstre, au-delà de l'adulte dangereux, méchant. Et en fait, c'est un roman d'amitié, c'est un roman de lien qui se tisse, c'est un roman de quête de la confiance aussi, confiance en soi, confiance dans l'autre. Quelque chose de l'ordre de la quête initiatique aussi, on est dans le roman initiatique, évidemment où le héros va vivre, et là plus précisément la petite héroïne va vivre, tout un tas de péripéties qui vont la faire grandir, qui vont la faire se trouver elle, au-delà justement de ce qu'on dit, de ces apparences qu'on lui a toujours mis en tête, comme quoi elle était idiote, elle ne pourrait jamais lire, quelque chose comme ça. Je pense que peut-être quelque chose sous-tendu dans le roman aussi, explore la part du handicap dans la métaphore avec le monstre, et dans la métaphore aussi avec la bêtise de la petite, quelque chose comme tout ce qui pourrait être des troubles de l'apprentissage, des troubles de dys, des troubles de l'attention. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui souffrent de ces troubles-là sont des monstres, mais je pense que dans les parallèles qui sont faits, ou qui sont bêtes, mais dans les parallèles qui sont faits, il y a quelque chose de cet ordre-là, et justement tout l'enjeu du roman va être de dépasser ces a priori, ces a priori que l'on peut avoir sur soi parce qu'on a entendu qu'elle était idiote, et toute l'idée du roman va être justement de se forger un caractère, de devenir soi, d'aller à l'encontre de tout ce qu'elle a pu entendre pour devenir qui elle est vraiment et qui, voilà, entre guillemets, sommeille en elle, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du roman, je ne vais pas dire expiatoire, mais de quelque chose de la quête du pardon, la quête de se rattraper de ses erreurs, de faire un monde honorable et justement de grandir de ses erreurs pour devenir une meilleure personne. Il y a toute cette chose-là aussi qui sous-tend le roman. Et enfin, évidemment, quelque chose que j'ai adoré dans le roman, c'est que c'est un roman dans lequel il y a une vraie place qui est faite au monologue intérieur que peuvent avoir les personnages. C'est-à-dire que si toi, tu n'as jamais eu cette petite voix dans ta tête avec qui tu fais des dialogues et des longues conversations, ça peut te paraître un peu bizarre au premier abord, mais on a presque un double roman qui se déroule sous nos yeux entre les scènes du quotidien qui se passent et les passages où on va avoir le personnage principal ou même certains personnages secondaires qui vont nous livrer leurs propres pensées. On va avoir l'impression presque d'être dans la tête de ces personnes-là et de lire et d'entendre ce qu'elles pensent à propos d'elles-mêmes, à propos de la situation, à propos des apparences, à propos des questionnements qui vont arriver tout au long du livre. Et ça, c'était assez amusant de lire finalement ce double roman quasiment qui se déroule sous nos yeux entre la réalité et finalement le psychique, le fantasmé et l'introspection aussi. Je pense que je t'ai fait à peu près le tour de ce qui se passe. Comme je te dis, tu l'auras compris, c'est un roman initiatique de bord de mer. Évidemment, toute l'intrigue se passe dans un petit village de bord de mer et comme la couverture le laisse présager, il y a tout un mystère de monstres et de monstres marins qui sommeillent entre les pages. Seul point négatif peut-être que je pourrais émettre au roman, c'est que c'est un roman absolument captivant et passionnant où même les personnages secondaires ont tous quelque chose d'attachant. Et justement, on pourrait reprocher au roman de ne pas assez fouiller certaines relations où on entreaperçoit, on entre-touche du doigt certaines relations entre les personnages, des histoires familiales, des choses comme ça qui sont pesantes et il reste un mystère qui n'est pas éclairci. On croit deviner certaines choses et ça mériterait. On aurait envie que certaines relations soient plus développées, certains personnages soient plus poussés. On a envie que le livre fasse 300 pages de plus pour aller en profondeur dans ces choses-là. Mais comme je te le dis, c'est un livre pour adolescents majoritairement. Donc évidemment, voilà, on n'est pas dans l'intensité, la profondeur d'un janère pour te faire le parallèle parce que j'ai vraiment trouvé que cette ambiance un peu mystérieuse, un peu presque mystique, voilà, pouvait évoquer ce type d'ambiance-là. Il y a aussi un autre point qui est abordé certainement et que le roman creuse, c'est toute la question des familles dysfonctionnelles, des familles problématiques et à problème et avec quelque chose que ça peut toucher n'importe quelle famille, quel que soit le statut social et qu'on est loin de l'image des, finalement, familles dysfonctionnelles qui n'arrivent que dans les milieux sociaux assez précaires ou assez peu éduqués et où là, finalement, le roman nous montre plusieurs familles dysfonctionnelles et nous montre que finalement, ça n'a absolument rien à voir avec une histoire de statut social, d'élévation sociale ou pas, d'éducation ou pas et que finalement, c'est compliqué dans toutes les familles, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un roman absolument adorable. Moi, pour ma part, je l'ai dévoré en vacances. Je l'ai lu d'une traite, ça se lit très bien et très vite. L'écriture est très fluide, j'ai trouvé. Certains ont trouvé l'écriture un peu vieillotte. J'ai vu après par Internet. Moi, ça ne m'a absolument pas frappée. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très poétique, très... Évidemment, on est dans le fantastique, mais ça a quelque chose de fascinant, de captivant et de totalement intemporel. Tu peux le lire cette année comme tu pourras le lire dans 3 ou 4 ans. C'est vraiment, voilà, c'est un livre qui pourrait se passer à n'importe quelle époque finalement. Et les illustrations, énorme coup de cœur. On voudrait même qu'il y ait beaucoup plus d'illustrations. Et on regrette presque qu'il n'y ait pas d'illustrations en couleurs. Mais en même temps, le fait que les illustrations soient en noir et blanc. Surtout quand on a vu la beauté de la couverture, on voudrait tout un roman illustré. Mais le fait que les illustrations soient en noir et blanc, je trouve que ça rajoute une espèce de chape de plomb, de brouillard. Ça nous fait vraiment entrer dans cette ambiance mystérieuse, cette ambiance presque Halloween de forêt au milieu de la brume et de cette ambiance un peu lugubre, un peu macabre. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce roman que j'ai lu cet été. Qu'est-ce que je peux te lire d'autre ? C'est un roman que je conseillerais évidemment pour tous les marins, les pirates et les petites sirènes en devenir. Si tu as des enfants qui sont fans de sirènes, de pirates, d'histoires comme ça, absolument, fais leur lire. Ils passeront un très bon moment. Voilà, je ne fais pas plus long. Je te laisse voir ma critique complémentaire rédigée comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture mes petits poissons. Et n'hésite pas à me dire comme d'habitude en commentaire si tu as lu des livres de ce genre dernièrement et si tu en as à me conseiller. Bonne lecture et bonne lecture aux mini poissons et mini sirènes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501